C'est temps d'aller visiter d'autres fortifications militaires, beaucoup plus anciennes, celle-là, au Luxembourg, petit par sa taille. Le Grand-Duché est aujourd'hui le pays le plus riche du monde. Si l'on regarde le PIB par habitant, comment expliquer un tel destin ? Réponse avec Mathieu Dupont et Christophe Nulac. 180 marches. Attention parce que ça peut être glissant. Pour escalader un symbole et débuter notre tour du Grand-Duché sur ces hauts fourneaux. Avec l'ascension de cette friche industrielle. Nous voilà arrivés à 40 mètres de hauteur. Depuis la fin de la sidérurgie luxembourgeoise, il y a près de 25 ans, la bête de métal s'est endormie dans le quartier de Belleval, à Eches-sur-Alzette. On voit encore toute cette partie industrielle, mais on peut dire que les hauts fourneaux sont devenus de l'art qui s'intègre tout à fait dans cette nouvelle cité. De la recherche, de l'innovation qu'on voit ici. Une cité entièrement rénovée. Des logements, des commerces et une université cohabitent avec les cheminées un peu rouillées. C'est un bon mix, il y a de l'industriel avec un peu d'architecture moderne. Il y a finalement quelque chose ici qui bouge et c'est cool. Alors nous aussi bougeons. Suivons ces tuyaux et cette couleur rouge à quelques kilomètres dans cette ancienne mine désaffectée. C'est comme si on descendait au fond de la mine ici, sauf qu'on est à ciel ouvert. D'ici sont sorties des centaines de milliers de tonnes de pierres rouges. Ça, c'est la minette, le minerai de fer. C'est en fait ça qui a fait la richesse du Luxembourg. Parce que cette pierre ici a alimenté les hauts fourneaux pour produire la fente et l'acier. Mais attention, sol glissant sur ce site naturel. C'est un endroit préservé mais avec des parcours ouverts au VTT. Et un endroit plutôt insolite. C'est le cimetière de la casse. Là, il y a quelqu'un qui a dû laisser sa photo. Et bien d'autres choses aussi. Ça, c'est un amortisseur qui a rendu l'âme. Et un pédalier. C'est un endroit où ils peuvent faire des acrobaties. Alors laissons les casse-coups et ces collines enneigées pour rejoindre à l'est une ville dont le nom nous est bien familier. Schengen. L'IA, européenne convaincue et fière de planter les drapeaux des 27 pays de l'Union. Je trouve ça impressionnant. On doit apprécier ça parce qu'on peut voyager comme on veut sans montrer le passeport. C'est ouvert. C'est ici qu'en 1985, les célèbres accords ont ouvert les postes frontières des Etats européens. Celui de Schengen est resté en carton-pâte pour les touristes. Bonjour. Je vous attendais ici au seul poste frontière qui existe. Et John nous explique pourquoi la ville a été choisie. Les frontières allemandes, françaises et luxembourgeoises se rencontrent au milieu de la Moselle, barquées par la bouée blanche que vous voyez là. Et c'est pour ça qu'on a choisi Schengen. C'est très symbolique. L'autre symbole le long de la Moselle, c'est bien sûr la vigne. Des centaines d'hectares de vignes. Aux cépages renommés, Riesling, Rivaner, Gewürztraminer. Ici, les travaux d'hiver ont commencé. On travaille maintenant pour l'année prochaine. C'est une longue histoire déjà. Ça a commencé déjà avec les Romains. Et puis, toutes les générations, ils ont fait du vin ici. Et le long du fleuve, quand il y a des vignes au-dessus, souvent, il y a des caves en dessous. On va rentrer dans les galeries souterraines, creuser dans la roche. Isabelle Galès est la propriétaire des caves Saint-Martin. Et son trésor à elle, c'est le crément. On a une température constante de 12 degrés, une humidité de 80%. Idéal pour conserver ce vin pétillant si apprécié par les luxembourgeois. Ici, à l'intérieur, on trouve 90 000 bouteilles sur ces pupitres de remuage. Juste un verre pour goûter. Trinquer. Mais surtout, attendre que le brouillard hivernal se lève 30 kilomètres plus au nord, sur le Mulartal. Une région qu'on appelle la Petite Suisse, avec ses forêts touffues et ses sous-bois encombrés de rochers. On descend dans les gorges. Un incroyable décor de pierre où nous retrouvons Gianmarco au pied des rochers de Berdorf pour un parcours, disons, étroit. C'est extraordinaire ici. Par endroit, on arrive à passer tout juste. Il ne faut pas être très gros. Un vrai labyrinthe de passage... Il y a beaucoup de gens qui se sont perdus déjà ici. ... que la nature a façonné depuis des millions d'années. Ici, quand la mer s'est retirée, il y avait une couche énorme de rochers. À cause de l'érosion et du dégel lors des glaciations, il y a eu des énormes masses d'eau qui ont creusé toute la vallée. Ensuite, les roches sont devenues instables et elles ont commencé à glisser vers le bas. Et donc, il y a toutes ces fentes qui se créent. Et lorsque quelques rayons traversent, la lumière devient photogénique. D'ailleurs, en remontant nos tombons sur Stéphanie et Raphaël, ils vont avoir leur premier enfant. Ils ont fait appel à une photographe pour immortaliser cette grossesse par 3 degrés. Pourquoi venir ici ? Parce que la vue est magnifique. Vous pensiez qu'il ferait si froid ? Alors, il faut faire vite. 10 minutes, montre en main. Mais rassurez-vous, la maman et le bébé se portent bien. Le lendemain matin, nous reprenons la route pour Vienden, quand soudain, une silhouette impressionnante sort des nuages. C'est un château qui est bâti sur le rocher à 300 mètres de hauteur. Construit au Moyen-Âge, il a été restauré et racheté par l'État luxembourgeois. Le petit musée se visite. On a retrouvé tout ça sur le terrain du château. Ce sont des boulets de canons, les petits ici. Et puis les autres, les grands, c'était des boulets de catapultes. Il se loue aussi pour toutes sortes de réceptions privées. C'est la salle des chevaliers, la plus grande salle du château. Et au fond à gauche, un illustre français est à l'honneur. Dans cette salle, on voulait se rappeler un peu de Victor Hugo. Là, c'est son portrait. En exil, l'homme passa en 1871 quelques mois dans le village, réveillant l'artiste qui est en lui. On a même des dessins de Victor Hugo, un sur le village du château et sur le château. Et on voit bien à côté du pont, la première maison à gauche. C'est là où il a habité. Sa maison est devenue un musée. Oui, il a habité ici au premier étage il y a 150 ans. Une petite pièce qui faisait chambre et bureau. Ce sont les meubles originaux qu'il avait apporté. C'est son pupitre et son lit. Victor Hugo a passé ici son temps à peindre et à écrire. Le village l'inspirait. J'y ai une vue superbe sur la rivière et sur la ruine, écrivait-il dans ses carnets. Et nous, nous ne partirons pas les mains vides. Je veux souvenir de la maison de Victor Hugo. Habillé pour l'hiver, nous mettons le Cap au Sud direction la petite gare de Merche. et là, pour rejoindre la capitale, nous allons changer de moyen de transport, fini la voiture, vive les transports publics. Ici, tout est gratuit. Un train toutes les 20 minutes pour rejoindre en une demi-heure notre destination finale, la ville de Luxembourg. pour les touristes, c'est bien parce que tout le pays, on peut le voir gratuitement dans quelques jours parce que c'est un petit pays. À la gare, Hans nous attend pour une visite express. Bonjour. Alors, venez vite, on va monter au cœur de l'Europe. On y monte en train à Crémaillère, inauguré récemment. Il nous transporte dans la modernité sur l'incroyable plateau de Kirchberg. Ça, c'est la cour de justice européenne, le plus grand bâtiment ici. Un quartier administratif avec ses centaines de milliers de mètres carrés de bureaux. La place d'Europe, avec la banque d'investissement, il y a la cour de justice, plein d'administrations européennes, le parlement européen derrière et aussi la culture, c'est la philométrie. construite par l'architecte français pour un pack. Alors, bien sûr, l'endroit est un peu froid, surtout que le télétravail a vidé les rues. Mais Hans l'assure, il y a toujours des inconditionnels. C'est ici que les gens viennent faire des photos de mariage même, dans ce contexte ultra moderne. Attention, pour terminer, nous allons remonter le temps. Un tram, un bus et un ascenseur plus tard, nous voilà plongés au XVIIe siècle. C'est un autre français célèbre, Vauban, qui transforma la ville en une puissante forteresse en 1685 pendant l'occupation des troupes de Louis XIV. Pour Vauban, c'était un champ de travail idéal, le Luxembourg, avec une fortresse qui existait déjà. Lui, avec tout son talent, il a amélioré, retravaillé, redressé. Il a appliqué tout son savoir et ses expériences qu'il a fait en France. Donc, Vauban fait partie du patrimoine luxembourgeois. Au XIXe siècle, un traité oblige la ville à détruire une grande partie de ses vestiges fortifiés pour garantir sa neutralité. Une neutralité qui, aujourd'hui, a fait de ce confetti au cœur de l'Europe un des pays les plus riches du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada